Plongé dans un conflit politico-militaire, les acteurs libyens ne parviennent toujours pas à accorder leur violon, s'enlisant ainsi dans une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Une situation qui continue à avoir des retentissements sur l'ensemble de la région du Sahel, et plus particulièrement sur les pays voisins. Les ministres des Affaires étrangères du Tchad, de la Tunisie, de l'Egypte, de l'Algérie, ainsi que les représentants du Soudan et du Niger, réfléchissent sur une nouvelle approche pour réconcilier les frères libyens. Hors de cette rencontre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Bakadoum, précise que toute ingérence extérieure d'où qu'elle vienne ne peut qu'envenimer la situation déjà délétère. Le chef de la diplomatie tchadienne, Sherif Mahmoud Zain, précise que seule une mutualisation des efforts d'abord entre Africains, en appuyant fortement l'Union africaine et ensuite les autres acteurs internationaux. Selon le ministre des Affaires étrangères, à l'impasse politique et à la guerre des milices incontrôlées, s'ajoutent les réseaux terroristes et criminels qui écument la Libye, et profitant du chaos qui y règne pour se livrer à des trafics illicites d'armes, des munitions et des êtres humains, ainsi qu'à des attaques armées récurrentes en Libye et dans les pays du Sahel, notamment contre le Tchad, insiste le ministre. Sherif Mahmoud Zain s'est dit convaincu qu'une paix durable en Libye contribuera certes à la stabilité de toute la région du Sahel et à l'atténuation de la menace terroriste, de la migration clandestine et de la criminalité transnationale organisée. Par conséquent, il est dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté internationale d'agir vite pour aider la Libye à sortir de la profonde crise qu'elle traverse, conclut le chef de la diplomatie tchadienne. Je dois absolument relever le mérite de votre initiative de réunir à nouveau les voisins pour qu'ils puissent faire entendre leur voix. Et je dois dire que s'il y a, en dehors des Libyens eux-mêmes, quelqu'un d'autre qui souffre le plus de la crise libyenne, ce sont les voisins. Ce sont les voisins, et je pense que c'est à juste titre que notre collègue du Mali, ici présent, qui n'est pas un voisin direct, mais un direct voisin d'un voisin, mais qui a été atteint par les conséquences extrêmement graves de cette crise. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout le Sahel est en ébullition, en grande partie à cause de la crise libyenne. Et comme vous le savez, la Libye a été l'un des pays les plus surarmés de l'Afrique, avant la chute du régime de Gaddafi. Et après, effectivement, le déclenchement de cette crise, la plupart de ces armes circulent aujourd'hui au Sahel et même au-delà. Et cela, effectivement, a facilité également l'installation, comme il l'a rappelé, de groupes terroristes dans l'ensemble du Sahel. Et aujourd'hui, c'est devenu une autre crise, peut-être avec une dimension beaucoup plus importante que la crise libyenne elle-même. En tant que Tchad, la situation en Libye nous préoccupe à plus d'un titre. Non seulement à raison de notre proximité géographique avec ce pays, frère, mais aussi parce qu'elle continue à avoir des répercussions directes sur nous, les pays voisins, et sur l'ensemble de la région du Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada